Pour toucher la puissance Ce soir, la puissance est disponible La puissance est disponible Pour toucher la puissance Si tu ne touches pas Tu ne pourras pas recevoir Et elle a touché Et elle a reçu Lève ta main droite Dis Père, je vais toucher la puissance Ce soir, et je vais recevoir de toi Au nom de Jésus Amen Colossiens 1, verset 15 à 17 Colossiens 1, verset 15 au verset 17 Vous avez Colossiens après Philippiens Colossiens, le chapitre 1 Du verset 15 au verset 17 Are we all done? Est-ce que nous disons? Amen Amen Who is the image of the invisible God The first born of every creation For by him were all things created That are in heaven and that are in the earth Visible and invisible Whether there be thrones or dominions Or principalities or powers All things were created by him And for him And he is before all things And by him all things exist Amen 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 Le Christ est l'image visible du Dieu invisible Il est le Fils premier né Supérieur de tout ce qui a été créé Car c'est par lui que Dieu A créé dans les cieux et sur la terre Ce qui est visible et ce qui est invisible Puissance spirituelle Domination, autorité et pouvoir Dieu a tout créé Dieu a tout créé par lui et pour lui Il existait avant toute chose Et c'est par lui qu'elles sont C'est par lui qu'elles sont toutes maintenues Qu'elles sont toutes maintenues à leur place Amen Amen Jésus Christ Is the express image of God Il est l'image express de Dieu God can never change Dieu ne peut pas changer Dieu ne peut jamais changer Alors Jésus Christ Le fait d'être l'image du Dieu visible Pardon, du Dieu invisible Can never change Ne peut jamais changer Hallelujah Amen Il est le tampon de la nature du Père Alors il est comme son Père Tout ce que son Père fait C'est ce que lui aussi fait Hallelujah God is invisible Dieu est invisible Mais Jésus Christ Est venu manifester Dieu envers nous Amen God is invisible God is invisible to us humans Dieu est invisible Dieu est invisible à nous les humains Mais Jésus Christ Mais Jésus Christ Has parfaitement révélé God to us A parfaitement révélé Dieu Nous a parfaitement révélé Dieu Amen Jésus Christ Jésus Christ Is before all things Et avant toute chose Et il demeure au-dessus de toute chose Il vit Et existe éternellement Il est celui-là Il est celui-là Il est celui-là Qui soutient l'univers Il est celui-là Il est celui-là Qui soutient l'univers Tout ce qui a été créé pour lui Tout ce qui a été créé avec lui Alléluia So nous l'avons créé Vous et moi Nous l'avons créé Nous l'avons créé Pour lui Pour lui Pour lui Alléluia So si nous l'avons créé Pour lui Alors si nous l'avons créé Pour lui Ce qui voudrait dire Que nous sommes supposés Manifester la puissance de Dieu Et je crois que tu manifestes La puissance de Dieu Au nom de Jésus Christ Luke chapitre 7 12-15 Luke chapitre 16 Pardon Chapitre 7 Yes 12-15 Le verset 12-15 Luke 7 Luke le chapitre 7 Du verset 12-15 Are we there? Est-ce que nous y sommes? Now when he came nigh To the gate of the city Behold There was a dead man Carried out The only son of his mother And she was a widow And much people Of the city Was with her And when the Lord saw her He had compassion on her And said unto her Weep not And he came and touched And he came and touched the bear And the day that Robert Him stood still And he said Young man I say unto thee Arise And he that was dead Sat up And began to speak And he delivered him To his mother Hallelujah Amen Amen Au moment où il approchait De la porte De la porte de cette localité On menait un mort au cimetière C'était le fils unique du feu Un grand nombre d'habitants Jésus le rendit à sa mère Amen Hallelujah Peut-être que l'ennemi Peut-être que l'ennemi T'a pris la seule chose La seule chose qui était avec toi La seule chose qui t'a quitté La seule chose que tu as L'ennemi te l'a pris Et tu pleures Tu dis Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Cry not Ne pleure plus Amen The same way De cette même manière That Jesus told the widow Que Jésus Christ a parlé The widow A la veuve Cry not Ne pleure plus I have come to tell you Je suis venu te dire Cry not Cry not Ne pleure plus The compassion of Jesus Christ La compassion de Jésus Christ As located you to the family As located you to the family As located you to the family That is why you are here Cry not Ne pleure plus Amen Tout ira bien Tout ce qui t'a été volé Ce qui t'a été volé C'est qu'il t'a été volé C'est qu'il t'a été volé C'est qu'il t'a été volé Dans le nom puissant de Jésus Christ Peut-être C'est toi Que l'ennemi a déjà tué Peut-être que tu es comme un larve Tu sais Un arbre asséché Un arbre asséché Un arbre asséché Qui se tient debout juste Inside everything is dead Mais outside they look beautiful Mais d'ailleurs tu parais belle Et quand on te regarde They say that you are alive Andi tu es vivant When they look at you Quand on te regarde They say that you are bouncing Andi que tu danses When they look at you They say you have a glorious future Andi que tu es un futur globe But inside Mais à l'intérieur Tu es mort ou mort Alors le maître Va te toucher aujourd'hui Et tu reviendras Tu reviendras à la vie 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 Dans le nom de Jésus Il est toujours le même Regarde ton voisin Dis il est toujours le même Il n'a pas changé Est-ce que tu le crois ? Il n'a pas changé Et il ne peut jamais changer Peut-être que On t'a déjà pris On t'a déjà pris Tu vas à ton cimetière Spirituelle Mais peut-être on t'a déjà pris Et on va t'enterrer déjà Spirituellement La compassion De Jésus Christ Va te localiser Sur la voie Sur la route Et tu recevras la vie Dans le temps puissant de Jésus Parce que pour certaines personnes Tu les vois juste Mais spirituellement Les cas ont été déjà conclus Et on attend juste l'enterrement Mais aujourd'hui Parce que tu t'en as ma voix Ils ne vont perdre Tu ne vont perdre Tu ils ne vont perdre Ils ne vont perdre Elles ne vont perdre Le verset 24, Hébreu, le chapitre 12, le verset 24. Est-ce que nous y sommes? Amen. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of Franklin, that speaketh better things than that of ever. Amen. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Alléluia. Alléluia. The mediator is in the house today. Le mediator est ici. He's in the house. Il est ici. The one that has not stopped interceding for you. Celui-là qui ne s'est jamais arrêté d'intercéder pour nous. He's here already. Alléluia. He is here with his changeless and ageless blood. Il est là avec son sang qui d'âge en âge ne change pas. Alléluia. Amen. Because his blood is changeless. He's changeless. He's changeless. And his blood is ageless. He's age-less. He's age-en âge. Alléluia. Amen. He's here to take care of you. He's here to take care of you. And this blood will speak better things for you. In the name of Jesus Christ. Amen. In any way that the enemy has been condemning you. In any way that the enemy has been judging you. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. We need to speak better things for you. Amen. Wherever the enemy has programmed you. To finish your case. Wherever. Wherever. The enemy. Maybe they have joined power together. They have joined powers together. Maybe the power of your father's side. And the power of the mother's side. Ils se sont rejoints et ils ont dit « Nous n'avons pas l'été, nous n'avons pas l'été, le sang de Jésus-Christ va être ici. » Le médiateur est là. Il va intercéder pour toi. Et il va parler pour toi. Et il va parler pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est victorieux. Dans le nom de Jésus. Luc 20, le verset 28. Le verset 38. Luc, le chapitre 20, le verset 38. Luc, chapitre 20, le verset 38. Je vais le prendre à partir du verset 37. Je vais le prendre à partir du verset 37. Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie. Dans le passage qui parle du puissant en flamme. Il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu ajouta Jésus. Dieu ajouta Jésus. Jésus est le Dieu des vivants et non des morts. Car tous sont vivants pour lui. Alléluia. Le Dieu que tu es venu appeler aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu de la mort. Mais le Dieu des vivants. Mais le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Parce qu'en lui, tu respires. Et en lui, tu vis. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. Alors tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tout ce qui te concerne sur la vie au nom de Jésus. Jean, le chapitre 11, le verset 43 au verset 44. Jean, le chapitre 11, du verset 43 au verset 44. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and feet with grave clothes. And his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Lose him and let him go. Amen. Somebody. Amen. Cela dit, il cria très fort, Lazarus, sort de là. Le mort sortit, les pieds et les mains enroulés, entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Alléluia. That same Jesus is in the house. Amen. What he did, what he did, what he did for Lazarus, he will do for you. Amen. He will do for you. Jesus Christ, Jesus Christ, is giving back life. Donne la vie, redonne la vie. He's giving back life, redonne la vie, to somebody that is dead today. Amen. In the name of Jesus Christ, the same way, that he called Lazarus. Lazarus, Lazarus, come forth, and Lazarus came out from the grave. After four days, after four days, I pray you shall come out today, after 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 you shall come out today. In the name of Jesus Christ, there's something about the story of Lazarus. Il y a quelque chose concernant l'histoire de Lazarus, that we children of God must not be ignorant of. Que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants de cela. Jesus called forth Lazarus. Jésus Christ a appelé Lazarus. Lazarus came forth. Et Lazarus est sorti. And when Lazarus came out, Et quand Lazarus est sorti, Lazarus was covered. Lazarus était couvert. Il était toujours en captivité. De l'esprit de mort. Jésus looked at Lazarus. Alors Jésus Christ a regardé Lazarus. Et il a regardé ses disciples. Et il leur a dit, Lose-le. Deliez-le. Et laissez-le aller. Je prie ce soir. Je prie ce soir. And somebody shall be loosed. Somebody shall be loosed. Somebody shall be loosed. Somebody shall be loosed. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Somebody can come out from the grave. Une personne peut sortir du tombeau. And still be bound. Et demeurer toujours attaché lié. Somebody can be delivered from the spirit of death. Une personne peut être délivrée de l'esprit de la mort. And will still keep wearing the clothes of death. Et toujours en train de porter l'habit de la mort. So it is not enough. Alors ce n'est pas assez. To come out from the grave. De sortir du tombeau. It is not enough. Ce n'est pas assez. To come out standing. De sortir de cette lit debout. It is not enough. Ce n'est pas assez. You must be set free. Tu dois être libre. You must be let to them. Tu dois être libre. Hallelujah. Jesus said. Jésus a dit. Untie him. Lose him. Lose him. Lose him. Lose him. And set him free. Et laissez-le libre. He's talking to somebody today. Et il parle à quelqu'un ce soir. Jesus is talking to somebody today. Jésus Christ est en train de parler à quelqu'un ce soir. I don't know why you have come for nine days. Alors je ne sais pas pourquoi tu es venu. Pour la veiller. Why have you come? Pourquoi est-ce que tu es venu? Why? Pourquoi? Because you don't have a bed to sleep at home. Est-ce parce que tu n'as pas un lit sur lequel tu dois dormir à la maison? Look at your neighbor. Regarde ton vazar. Look at your neighbor like this. Regarde ton vazar comme ça. Say why have you come tonight? Si, pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Because if you don't know why you have come tonight. Parce que si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu ce soir. Tu vas t'asseoir et regarder les personnes. No, you will watch them get blessed. Tu vas regarder les personnes en train d'être bénies. So why have you come? Alors pourquoi est-ce que tu es venu? When you look at yourself, touch yourself. Alors touche-toi. Say why have I come tonight? Dis-toi pourquoi est-ce que je suis venu ce soir? Why have you come? Pourquoi est-ce que tu es venu? Parce que si tu vis ici. And you look at me. Et que tu me regardes. And you look at people. Et que tu regardes les personnes. And later after you carry your bag and you go. Et après tu prends ton affaire et tu rentres à la maison sur toi. Alors je suis désolé pour toi. Parce que si tu es venu ce soir ici. Alors quelque chose va changer dans ta vie. Mais pour qu'une chose ne change dans ta vie. Tu dois toi-même déterminer cela. Tu dois être déterminé que ce soir. Aujourd'hui. J'ai entendu la parole de Dieu. Que ce que Jésus-Christ a fait avant. Il est là aujourd'hui encore. So I am here to do. Alors moi je suis là et ce soir. To receive my own. To recevoir ma part. Not our own. Pas notre part. Are we going to say something? Est-ce que nous rompons? Our own is different from my own. Tonight is a personalized deliverance. Le soir c'est une deliverance personnalisée. Personalize miracle. Amen. Personalize healing. Une guérison personnalisée. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le puissant de Jésus-Christ. And you are going to tell Jesus Christ. You are here already. Que tu es déjà là. And I am here now. Et je suis déjà là. So it is me and you. Alors c'est moi et toi Jésus. I will not let you go. Je ne vais pas te laisser partir. I am taking a step of faith. Alors je prends un pas de foi. And I want to touch a touch of faith. Amen. How many of you want to touch a touch of faith? Amen. I don't know the captivity. Je ne connais pas la captivité. That you are carrying. Que tu portes. I don't know the sorrow. Je ne connais pas les peines. Que l'ennemi a mis. I don't know the battles. Je ne connais pas les batailles. Fighting you. Que tu qu'elles tu fais face. I don't know your family story. Je ne connais pas l'histoire de ta famille. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Je connais une personne. Qui connaisse ce que tu traverses. Et cette personne. Is the one that has chosen me. Et cette personne est celle qui m'a choisi. Amen. Et c'est là ce soir. So if you agree with me. Alors si tu es en accord avec moi. You are agreeing with that person. Tu es en accord avec cette personne. And that person will take care of me. Et cette personne prendra soin de toi. Have you come for a change? Est-ce que tu es venu pour un changement? How many of you have come for a change? Qui sont venus pour un changement? Say Father. Say Father. I have come for a change. Je suis là pour un changement. And this change. Et ce changement. I must receive it to you. Je dois le recevoir ce soir. In the mighty name of Jesus. Amen. Tonight. Ce soir. Une personne. Is going to be lost. Sera dédiée. From all oppression. De toute oppression. Tonight. Ce soir. Somebody. Une personne. Is going to be lost. Sera dédiée. From every depression. De toute depression. Tonight. Ce soir. Somebody. Une personne. Is going to be lost. Sera dédiée. From every calamity. de toute calamité parce qu'il a l'air plus de calamité et parce que Jésus est là vous devriez être délivré vous devriez être délivré pour que la calamité pour que la mort de Jésus plus de calamité pour toi plus de calamité pour toi tout le temps tu vas vous pouvez juste dire tu vas dire encore qu'est-ce que cette calamité mais aujourd'hui Jésus te localise il y a la calamité dans cette famille dans ta famille et tout le temps c'est la calamité la calamité la calamité mais aujourd'hui c'est la fin dans le vent de Jésus je dis aujourd'hui c'est la fin dans la puissance de Jésus je dis aujourd'hui c'est la fin dans le vent de Jésus et cette calamité cette alliance de calamité sera détruite aujourd'hui sera prisé aujourd'hui c'est la fin le Seigneur Jésus Christ est dans la maison si tu es prêt il est prêt tu as bien prêt ? deviens-nous être dans la Bible C'est l'automne.